Le staff et la direction du FC Barcelone s'inquiètent de plus en plus pour leur petit prodige de 17 ans. On peut le dire, l'ami Niamal est le franchise pléiée du FC Barcelone. L'Elié espagnol a brillé à l'euro avec la Roja, puis a très bien lancé sa saison avec son club, délivrant 4 passes décisives et inscrivant un but sur les 4 premières journées de Liga. Autant dire que le Barça se frotte les mains, surtout qu'autour de lui, des joueurs comme Dani Olmo, Rafinha, Pedri et Robert Lewandowski sont aussi performants. Il faut dire qu'en 6 flics, donne déjà l'impression de savoir comment utiliser et exploiter du mieux possible le potentiel de tout ce beau monde. Mais l'ami Niamal est aussi victime de son succès, et ça effraye aussi forcément les dirigeants et le staff du club catalan. Comme l'indique le journal Mendo de Portivo, les Barcelonais s'inquiètent de la façon dont jouent les adversaires du Barça et de la sélection espagnole. Ils estiment ainsi que l'ami Niamal, désormais bien connu des entraîneurs et défenseurs adverses, est de plus en plus victime d'interventions musclées pendant les matchs. Des contacts durs, des tacles appuyés, et le Barça a peur, clairement. Joueur qui tente et réussit le plus de dribble en Liga, 31 sur 15, l'Espagnol a par exemple été fauché plusieurs fois par les joueurs serbes en Ligue des Nations jeudi dernier. Les dirigeants du Barça souhaitent que le joueur soit un peu plus protégé par les arbitres, lui qui est le troisième joueur, qui reçoit le plus de fautes en Liga, derrière Chrysanthus et Vinicius Junior. Le FC Barcelone espère notamment que les arbitres sortiront des cartons plus facilement, afin de calmer l'agressivité des joueurs adverses. Surtout que lui de la fuante ne donne pas l'impression de vouloir ménager la pépite catalane, et tout indique qu'il sera titulaire face à la Suisse dimanche. Le Barça croise les doigts, pour éviter toute blessure. Toujours à la recherche d'un nouveau défi depuis la fin de son aventure à la Juventus Turin, Adrien Rabiot suscite de nombreux questionnements, quant à la gestion de sa carrière. Récemment mis sous pression par son sélectionneur Didier Deschamps, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain se retrouve, aujourd'hui, dans une situation pour le moins délicate. Les jours passent, les rumeurs défilent, les questions subsistent mais la situation, elle, reste la même. En ce 9 septembre 2024, lendemain de la Sainte-Adrien, Rabiot n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier, après cinq années de bons et loyaux services, le milieu de terrain français, hauteur d'un Euro 2024 convaincant, ne manque pourtant pas de convoitises depuis plusieurs mois. De Galatasaray à Liverpool en passant par Manchester United, l'Atletico de Madrid, le Milan, le Real Madrid, ou encore Al Nassr, nombreux sont les clubs à avoir manifesté leur intérêt. En vain, après avoir refusé les avances des différents cadors européens, l'international tricolore, 48 sélections, 4 buts, n'a pas non plus donné suite au pondor proposé par l'Arabie saoudite, à savoir un salaire annuel net de 20 millions d'euros. Sur la touche, le natif de Saint-Maurice, Val-de-Marne, a, par ailleurs, régulièrement été cité du côté du FC Barcelone, séduit à l'idée de récupérer un profil expérimenté à moindre coût. Pour autant, les culés n'auront pas, non plus, la tâche facile, qui plus est au regard des exigences financières de l'ancien joueur du PSG. Ce week-end, Mendo de Portivo précisait, à ce titre, que si l'intéressé n'avait pas envie de s'exiler dans le golf, deux clubs l'un en première ligue, l'autre en ceria serait, aujourd'hui, disposé à relancer le gaucher d'un mètre 88. De quoi mettre fin à cet interminable feuilleton ? Pour l'heure, difficile de le dire. Auteur de 31 matchs pour 5 buts et 3 passes décisives, avec la Juve la saison passée, le joueur de 29 ans n'a toujours pas accepté la moindre proposition. Une véritable énigme pour de nombreux observateurs, et une stratégie difficilement compréhensible au regard des possibles conséquences à venir. Adrien, c'est une situation embarrassante. Je dis cela, car il avait le choix à l'échéance du contrat. Il a été sollicité par plusieurs équipes, et pour le moment, il n'a pas décidé. J'espère qu'il va choisir rapidement un club qui pourra le ramener avec nous, a en ce sens reconnu Didier Deschamps, quelques heures avant d'affronter l'Italie dans le cadre de la Ligue des Nations. Non convoqué pour le rassemblement de septembre avec les Bleus, Rabiot est, en effet, en train de perdre gros. S'il paye actuellement son statut de joueur libre, l'ancien Parisien pourrait, par ailleurs, voir sa saison à venir perturber par ce choix plus que tardif. Ainsi, en cas d'arriver dans un club européen volonté exprimé par le principal concerné Rabiot, serait également privé de Ligue des Champions. Les listes des différents clubs engagés ayant d'ores et déjà été envoyées à l'UFA. Je ne suis pas pressé de prendre une décision. Je vais devoir bien réfléchir, puisque j'arrive aussi à un âge important de ma carrière, je me sens bien. Je me sens en pleine possession de mes moyens, et il sera important de faire le bon choix, avait, de son côté, assuré le milieu de terrain français au cours de l'été. Nul doute que depuis cette sortie, les choses ont grandement changé, et que la pression, elle, se fait désormais plus que jamais sentir.